salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble la nouvelle application google home qui est quand même assez perturbante par rapport à l'ancienne version beaucoup de choses ont été déplacées à la fin de la vidéo une petite astuce sous android pour les personnes qui avaient l'habitude de servir d'iOS on va commencer ce tuto comment dupliquer caster son écran sur son téléviseur à partir d'un chromecast merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait comme je vous disais l'application google home a énormément changé lorsque vous allez dans les différentes applications d'ailleurs avec votre android l'application google home on la retrouve sous le nom de homme on va donc ouvrir cette application l'application en elle-même a énormément changé assez perturbant par rapport à l'ancienne version puisque on allait tout en haut à gauche on ouvrait un tiroir et on avait accès à toutes les possibilités dont la première possibilité était de caster notre écran de smartphone ou de tablette sur notre téléviseur aujourd'hui n'ayant plus ce panneau qui s'ouvre à partir du côté gauche de votre smartphone on a donc tout un tas de renseignements qui se trouvent au centre de notre smartphone en bas on trouve différents boutons qui vont nous permettre d'aller dans les différents réglages et pour retrouver ce réglage et pour dupliquer notre smartphone sur notre téléviseur on va se rendre sur le bouton complètement en bas à droite qui porte le nom de compte lorsque vous allez rentrer dans votre compte affichage des éléments 17 sur 17 une fois rentré dans compte on va remonter notre page ajouter un autre compte on va descendre dans la page et on va trouver l'option gérer les comptes sur cette maison autres options dupliquer l'appareil autres options et dupliquer votre appareil vous rentrez à l'intérieur casse tu es sûr instantanément une fenêtre s'ouvre à vous et vous demande où voulez vous caster votre appareil casse tu es sûr chambre bureau salle à manger salon vos appareils sont repérés on a le chrome casse qui s'appelle salon qui est repéré si je tapote sur salon instantanément mon écran va apparaître sur mon téléviseur dupliquer l'écran et l'audio de votre téléphone ou de votre tablette la duplication d'écran vous permet de caster l'écran et l'audio de votre téléphone ou de votre tablette sur votre téléviseur ou vos enceintes caster l'écran ou l'audio touche on a donc un gros bouton en bas de notre écran qui s'appelle caster l'écran ou l'audio touche on va tout de suite appuyer sur salon et voir que notre smartphone se retrouve sur notre téléviseur pourquoi caster l'écran de son smartphone ou de sa tablette sur sa télé plusieurs raisons lesquelles dans un premier temps on peut avoir envie de regarder un film à partir de son smartphone en mettant l'écran de votre smartphone sur votre télé le film se mettra en grand sur votre télé les possibilités d'accessibilité on va pouvoir grossir tout ce qui se passe sur notre smartphone sur notre télé et avoir une meilleure visualisation et profiter du home cinéma qui est connecté sur votre téléviseur en fait plusieurs solutions on va donc tout de suite caster notre écran et voir comment ça se passe sur la télé actuellement sur le téléviseur chrome cast est lancé on va donc lancer salon connexion pour dupliquer l'appareil vous avez pu entendre que instantanément dupliquer l'écran et l'audio de votre téléphone ou de votre tablette mon écran est maintenant sur mon home cinéma ainsi que sur ma télé si j'appuie sur homme écran d'accueil page 1 sur 5 on est bien sur mon smartphone et mon smartphone est bien sur ma télé si vous déverrouillez le basculement de votre image sur votre smartphone quand vous allez basculer chaget paysage page 1 sur 5 ici sur le téléviseur tout est mis en très gros là est l'avantage de mettre notre smartphone sur notre téléviseur on profite du home cinéma écran application page 3 sur 6 on peut voir sur le téléviseur actuellement je suis sur mes applications page 4 sur 6 on a donc transformé notre téléviseur en un vrai téléviseur android je pourrais lancer par exemple dossier google drive duo gmail photo plus les films et tv on va aller sur les films et tv les films et tv google les films et tv partager des films avec votre famille bibliothèque ma liste premier pas sélectionner une série tv que vous aimez sur le play store puis profitez en avec l'application les films et tv acheter des séries tv un exemple concret si vous avez donc un compte chez google je vous parlais tout à l'heure de grossissement pour les personnes malvoyantes si je fais un triple tap sur mon écran de smartphone on s'aperçoit et je vous montre ici en tri gros que l'on a la possibilité de naviguer sur des icônes qui sont immenses d'autant plus que sur notre télé on a encore plus de sensations on peut via un pitch diminué ou augmenter la taille des icônes et tel un zoom texte pouvoir se promener sur notre écran de téléviseur pour mieux apercevoir les caractères pour une personne en situation d'handicap visuel ça peut vraiment aider d'avoir le système de son smartphone ou de sa tablette en gros sur sa télé alors il vous suffit de posséder un chromecast d'avoir l'application google home et vous allez pouvoir caster votre écran sur votre télé ouvrir l'application play livre ebook extra gratuit touche play livre couverture page 1 sur 322 pincez avec vos doigts pour quitter le mode plein écran et activer le mode feuilleté pour feuilleter le livre fait glisser l'écran vers la gauche ou la droite avec deux doigts les dyslexie severin casali françoise bois pario eddie cavali if chez pascal collet description de l'image table des matières couverture tâche de titres chez le même éditeur voilà donc comment ici mettre votre smartphone sur votre télé je vous avais promis une petite astuce à la fin de cette vidéo voici cette petite astuce vous étiez sous ios et vous êtes passé sous android cela est un peu perturbant aussi de ce côté là les écrans d'accueil android ne sont en aucun cas ressemblant à l'écran d'iphone une petite astuce est d'aller sur le play store de marquer ios de télécharger le launcher ios 12 on a une possibilité d'installer le launcher ios 12 qui s'appelle ios launcher si je l'active écran d'accueil 1 sur 7 l'écran d'accueil de notre smartphone sous android est transformé aux écrans d'accueil de nos iphone en bas dans le doc on va retrouver les icônes principales plus les musiques mais ça message internet safari à l'époque juste téléphone et téléphone toutes les applications que l'on que l'on possède normalement dans applications sont mis sous forme de fenêtres comme on a sur un iphone écran d'accueil 4 sur 7 3 on a donc quelque chose de hyper ressemblant à un iphone ce qui est un peu moins perturbant pour les personnes malvoyantes qui sont partis d'ios pour aller sous android télécharger donc l'application ios launcher vous permettra de retrouver les écrans d'accueil tels que vous les aviez sur un iphone merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à la partager et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous